Ibn al-Nafis était un éminent médecin, anatomiste, et érudit musulman du XIIIe siècle, célèbre pour ses contributions pionnières à la compréhension de la physiologie et de l'anatomie humaine. Son nom complet est Allah al-Din Abu al-Hassan Ali ibn Abi Azm al-Kharshi al-Dimashki, et il est né en 1213 à Damas, en Syrie, qui faisait alors partie du monde islamique florissant. Contribution principale 1. Découverte de la circulation pulmonaire La contribution la plus remarquable d'Ibn al-Nafis est sa découverte de la circulation pulmonaire. Il a contesté les théories d'anciens médecins et anatomistes comme Gallien, en décrivant avec précision comment le sang se déplace des ventricules droits à gauche du cœur via les poumons. Cette découverte a précédé William Harvey, qui est souvent crédité de cette découverte, de plusieurs siècles. 2. Oeuvre en médecine, son ouvrage le plus célèbre est Al-Shamil Fi Al-Thib, l'encyclopédie complète de médecine, qui était destinée à être une encyclopédie médicale complète. Cependant, le travail n'a jamais été complété. Son commentaire sur l'oeuvre d'Avicenne, canonne de médecine, a également été largement reconnu et respecté. 3. Contribution en anatomie Ibn Al-Nafis a apporté plusieurs contributions significatives à l'anatomie, notamment en corrigeant des erreurs dans les théories établies et en fournissant de nouvelles informations, notamment sur les structures du cœur et les poumons. 4. Enseignement et pratique, il a enseigné à l'hôpital Al-Nuri à Damas et a pratiqué la médecine tout au long de sa vie. Héritage L'héritage d'Ibn Al-Nafis est significatif, en particulier dans le domaine de la médecine. Sa description de la circulation pulmonaire est considérée comme une avancée majeure et montre le niveau avancé de la recherche médicale dans le monde musulman médiéval. Son travail a influencé non seulement les scientifiques et les médecins dans le monde islamique, mais a également eu un impact significatif sur le développement ultérieur de la médecine en Europe. Ibn Al-Nafis est souvent considéré comme l'un des plus grands médecins de son époque et continue d'être honoré et étudié pour ses contributions pionnières à la science médicale. Citation Ibn Al-Nafis, bien qu'étant un médecin et un savant de premier plan, n'est pas particulièrement connu pour des citations ou des aphorismes de la même manière que d'autres philosophes ou érudits musulmans. Sa renommée repose principalement sur ses contributions substantielles à la médecine et à l'anatomie. La plupart de ses écrits sont de nature technique et scientifique, principalement axés sur des sujets médicaux tels que la physiologie, la circulation pulmonaire, et la description des organes du corps humain. Ces textes n'étaient pas destinés à être des œuvres philosophiques ou des recueils de Maxime, mais plutôt des traités médicaux et des commentaires sur les travaux d'autres médecins. Cela dit, l'impact et la valeur de ces écrits ne résident pas dans des citations mémorables, mais plutôt dans les avancées techniques et scientifiques qu'il a apportées, qui ont été fondamentales pour le développement ultérieur de la médecine. Ces travaux reflètent une compréhension approfondie et innovante de l'anatomie humaine et ont jeté les bases de découvertes futures dans le domaine de la médecine.